Découverte d'un autre système que le système décimal. Petit exercice de numération Maya. Les élèves viennent au tableau compléter les écritures manquantes en plaçant les signes appropriés dans les emplacements vides grâce à la fonction faire glisser une copie. L'image du carré Maya est disponible dans un fichier stocké dans notre espace de travail. Préparation de la page du tableau. On lance Active Inspire. On commence par ajuster la page à la largeur de l'écran. On prend l'outil texte pour taper le titre de l'activité. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte pour en modifier les attributs. Police Arial Taille Vain Couleur Noir Et mise en gras Avec l'outil sélectionné, on positionne le titre en haut de la page. Dans la palette d'outils, on choisit Insérer un média depuis un fichier. On parcourt son espace de travail. Et on insère l'image du carré Maya. On positionne cette image dans la page de façon à laisser de l'espace pour le texte de présentation à gauche de la page. On fait de même pour insérer l'image de la tortue que l'on redimensionne pour qu'elle puisse tenir dans une case du tableau. On place l'objet à sa position d'origine. On prend l'outil Forme. On choisit un cercle rouge pour le contour et pour le remplissage. On se place sur un point du tableau pour tracer un cercle à la dimension. Avec l'outil sélectionné, on place l'objet à sa position d'origine. On prend à nouveau l'outil Forme. On choisit un rectangle rouge. On trace un rectangle exactement au-dessus d'un des éléments du tableau. Avec l'outil sélectionné, on le place à sa position d'origine. Pour les textes qu'il reste à taper, on va modifier les attributs par défaut des zones de texte. On conserve la police ariale. On choisit la taille 14. On tape les légendes. 1 5 0 Avec l'outil sélectionné, on place correctement ces différents éléments. On reprend l'outil Texte pour taper le texte de la consigne. Pour éviter que les textes et le tableau de numération ne bougent lorsque les élèves viendront faire l'exercice, en maintenant la touche Contrôle enfoncée, on sélectionne les zones de texte et l'image pour les verrouiller. En maintenant la touche Contrôle enfoncée, on sélectionne le signe 1, le signe 5, le signe 0. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Faire glisser une copie. Pour terminer, on tape le texte de présentation. En cours de frappe, on redimensionne la zone de texte. Le texte prend les attributs préalablement définis. Police ariale, taille 14 et couleur noire. Avant de tester le bon fonctionnement de l'exercice, on sauvegarde le paperboard. Dans la barre de menu, on choisit Fichier, Enregistrer sous. On vérifie qu'on a bien l'outil sélectionné actif. La fonction Faire glisser une copie permet une exécution confortable de l'exercice. Si les élèves se trompent, il est facile de mettre les objets clonés à la corbeille. On les sélectionne et on les dépose dans la corbeille. Ou bien on les sélectionne et on clique sur la corbeille. On vérifie que on a bien l'extrait. Notre produit est marqué. Sous-titrage FR ?